Robert Priou est professeur titulaire de littérature et de culture québécoise ainsi que de français langue seconde à l'université Acadia en Nouvelle-Écosse, au Canada. Ses travaux portent notamment sur le cinéma et la chanson. Sa conférence intitulée « Brève histoire du Québec assortie de considérations littéraires » brosse un portrait du Québec d'hier et d'aujourd'hui en retraçant les grands événements historiques qui l'ont façonné et qui en font une société distincte en Amérique du Nord. Robert Priou. Oh pardon, excusez-moi. Bonjour, vous m'entendez bien ? Bom dia ! Et bienvenue à cette présentation sur le Québec. Je voudrais d'abord remercier donc les organisatrices du colloque pour leur invitation et le ministère des Affaires internationales du Québec pour l'appui financier. Tout de suite, il y a des nouvelles de tous les jours qui tombent sur le Québec, alors je vais en partager quelques-unes. Je voudrais aussi citer un article récent de deux professeurs à l'Université de Sherbrooke au Québec. Le titre de leur article, c'est « Les raisons du dynamisme du Québec sur la scène internationale ». Alors, ils émettent l'hypothèse que c'est le nationalisme et la nécessité du développement dans un environnement mondialisé qui favorise une tension constructive qui pousse vers l'élargissement des relations internationales afin de développer la nation québécoise dans les domaines culturels et économiques. Moi, je vais surtout insister sur les aspects culturels, mais je vais parler un petit peu de l'économie aussi. Alors, ils continuent et ils disent que c'est cette tension qui explique pourquoi la France et les États-Unis sont les deux principaux partenaires du Québec. Le cœur pousse vers des relations plus profondes avec la France et la francophonie et la raison, elle incite à développer davantage les aspects économiques puisque, bien sûr, nous sommes voisins des États-Unis et nous vivons dans le même continent et ils sont les plus grands clients du Québec, ce qui fait qu'ils contribuent beaucoup à notre produit intérieur brut. Bon, mais avant de débuter mon survol historique et littéraire, je serais curieux de savoir ce que vous connaissez du Québec. Alors, on ne peut pas tous parler, mais en levant la main, dites-moi qui a déjà visité le Québec? Bon, c'est pas mal. Il en reste quelques-uns, alors bienvenue une prochaine fois. Et maintenant, qui connaît le Cirque du Soleil? Oh, wow, ça c'est mieux. L'improvisation comme forme de théâtre? Oh, 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 ok, pareil. La poutine? Oh mon Dieu, ça c'est populaire. D'accord. La motoneige? La motoneige. Oh non, ok. Le sirop d'érable? Oh oui, ça c'est très populaire. Céline Dion? Oh boy! Ok, alors, voilà bien des produits québécois, mais il y en a beaucoup d'autres, et je vais essayer de vous brosser un portrait de l'histoire et de la littérature du Québec en une heure. Mission impossible, parce que je ne réussis même pas à faire ça dans un cours de 45 heures à l'université, mais quand même, je vais faire de mon mieux et j'espère que les pistes que je vais ouvrir pour vous vont vous inciter à explorer vous-même un ou des aspects de la culture québécoise. C'est bon? Ok. Je vais adopter une approche chronologique. Je vais partir du début de la Nouvelle-France, du début de la colonie, jusqu'à aujourd'hui. On ne se rendra pas beaucoup aujourd'hui, mais sauf avec les digressions que je vais faire. Voilà. Justement, je vais me permettre de faire des recoupements avec des événements modernes ou même contemporains, car l'histoire d'un peuple se façonne au fil du temps, et elle se répète parfois, et elle trouve des échos dans un avenir plus ou moins lointain. Donc, ces digressions que je vais faire, ces sauts parfois de centaines d'années dans le temps, vont nous permettre de voir les éléments de continuité et de rupture dans l'histoire d'un peuple et sa littérature. Et la littérature, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est souvent, d'une certaine manière, la mémoire d'un peuple. D'ailleurs, la devise du Québec, qu'on voit sur les plaques d'immatriculation, n'est-elle pas « je me souviens », bien que parfois on peut en douter. Alors, c'est bon. Si je devais accoler un seul adjectif, si on me disait « tu n'as qu'un seul adjectif à mettre à côté du mot « Québec » » Ah! Vous avez des idées? Froid! Oui, froid, parfois chaud aussi, l'été il fait chaud, mais enfin, ok, je n'ai pas choisi froid, c'est trop évident, mais c'est vrai. Non, je choisirais le mot « hybride », ok? Hybride, mixte, mélangé. Bon, pourquoi? Parce que quand on y pense bien, qu'est-ce que c'est le Québec et qui sont les Québécois? Alors, le Québec, comme vous le savez, c'est un territoire immense, mais sur un territoire, un continent encore plus immense, l'Amérique du Nord, et les Québécois francophones, qui sont-ils? Ils sont une population majoritairement francophone, à 80 % sur le territoire du Québec, mais extrêmement minoritaire, 2 % de la population du continent. Alors, vous voyez, hybride. Alors, bien sûr, on partage ce continent avec 25 millions de Canadiens anglophones et 330 millions d'Américains. Et c'est ce rapport de force quand même inégal, en réalité, très inégal, qui fait la force et la fragilité du Québec. Et pour revenir à cette idée d'hybridité, je dois dire que moi-même, je me sens hybride aujourd'hui, parce que dans ce colloque qui est axé sur l'apprentissage de la langue, je suis professeur de littérature et québécoise, et j'enseigne aussi la langue seconde. Alors, je touche à deux domaines. Bref, le Québec est reconnu depuis 2006 comme une nation distincte à l'intérieur du Canada. Mais qu'est-ce qui le rend distinct? Sa langue, bien sûr, française, et sa culture. Mais j'ajouterais aussi son modèle socio-économique, son entrepreneuriat, et ses relations avec les peuples autochtones. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, le gouvernement du Québec a signé une nouvelle entente de plus de presque 5 milliards de dollars avec la nation CRI, une nation du nord du Québec, pour développer la construction de nouveaux barrages hydroélectriques. Car vous savez peut-être que l'hydroélectricité, la production d'électricité à partir du harnachement des rivières, avec des barrages, c'est la plus grande richesse naturelle du Québec et c'est le moteur économique du Québec. Et cette richesse naturelle appartient à tous les Québécois puisqu'elle a été nationalisée dans les années 60 par, à l'époque, de la Révolution tranquille. Je vais revenir là-dessus pendant mon exposé, mais la Révolution tranquille, en gros, c'est une série de changements majeurs dans tous les domaines de la société, en éducation, où là, on passe des écoles religieuses aux écoles laïques, en économie, je viens de leur donner un exemple avec la nationalisation de l'électricité, et beaucoup en culture, bien entendu. OK. Parlant de culture, alors, l'univers culturel québécois a beaucoup, beaucoup progressé et a beaucoup évolué depuis, justement, les années 60, et il continue de le faire, et il y a beaucoup d'artistes québécois qui rayonnent à l'international. Des cinéastes, des musiciens, des chanteurs, des chorégraphes, des dramaturges, etc. Et le Québec est aussi un chef de file mondial dans le domaine des nouvelles technologies, des arts numériques et du multimédia. Cette effervescence culturelle et cette richesse culturelle tient en bonne partie à son exception géographique et culturelle, qui est elle-même une conséquence d'une perte historique, la défaite de la France, donc la conquête britannique de la Nouvelle-France, nous, les ancêtres, nos ancêtres, en 1760, il y a plus de 250 ans. Alors, les Québécois francophones ne sont plus des Français d'Amérique, ce sont des Américains qui parlent français. La nuance est importante. Et nous sommes un peu comme la bande d'irréductibles gaulois que vous connaissez bien, Astérix et Obélix. Bien. Alors, juste une seconde. Merci. Allons-y. On va débuter. On va débuter. Oups. Débuté par le début. Alors, voici le drapeau du Québec. Enfin, le nouveau drapeau du Québec, mais il existe depuis 1948, celui-là. Bien sûr, vous voyez le fleur de lys qui est symbole de la royauté de France, etc. Et ça, c'est Jacques Cartier qui arrive et qui plante sa croix à Gaspé. Gaspé, mot d'origine mi'kmaq autochtone qui veut dire terre du bout du monde. on est complètement à l'est du Québec. Alors, première partie de 1534, donc l'arrivée de Jacques Cartier, explorateur, jusqu'à 1867 qui est la confédération, donc la création du Canada comme pays. Alors, le Québec, qu'est-ce que c'est? On va commencer. Bien, voici des noms que vous connaissez peut-être. Céline Dion, les cow-boys fringants, les chanteurs en littérature, Michel Tremblay qui, on pense, va peut-être recevoir un prix Nobel de littérature bientôt, en tout cas, on l'espère. Marie Laberge, Dany Laferrière qui fait partie de l'Académie française depuis quelques années, au cinéma, Denis Arcand, Xavier Delan, Jean-Marc Vallée et bien d'autres, Robert Lepage en théâtre, Marie Chouinard en danse, Yannick Nézé Séguin, Hubert Reeves, l'astrophysicien, etc. Mais moi, je veux commencer par vous parler des peuples autochtones parce que l'histoire commence là, avant l'arrivée des Blancs. Ah, ça c'est les autres choses dont on a parlé tantôt. C'est pas grave. Voilà. Tout ça, on l'a déjà dit. Alors, justement, d'où nous viennent ces produits? Les raquettes, le canelot, le sirop d'érable, la citrouille, le maïs, les haricots, le tabac? Réponse? Les Autochtones, c'est eux qui nous ont montré ça. Et pas seulement ça, aussi, comment survivre dans ce pays? Les moyens de transport, les raquettes pour marcher dans la neige, le canot pour se déplacer sur les rivières. Il n'y avait pas de route et sur les lacs. Comment s'habiller? Comment se soigner? Jacques Cartier, dans son premier voyage au Canada, pardon, dans son deuxième voyage au Canada, ses marins, ses matelots sont tous atteints presque du scorbut et aucun remède européen ne fonctionne et c'est les Autochtones qui lui montrent comment soigner cette maladie. Alors, Jacques Cartier perd beaucoup de sa superbe et de son complexe de supériorité et il reconnaît la science naturelle des Autochtones. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, j'ai de l'écho dans mon... Ça va bien? OK. Super. Alors, les Autochtones, les peuples des premières nations, comme on les appelle. Alors, principalement, c'est les nations iroquoises et algonquiennes et d'ailleurs, le nom Québec est un mot issu de la langue algonquienne, stadaconé, qui veut dire là où le fleuve se rétrécit, où il devient étroit. Donc, un détroit. Et vous connaissez la ville de Detroit à Detroit aux États-Unis. Alors, il y a plein de noms comme ça au Québec. On va les voir. Donc, voici notre Québec. Bon, justement, un autre détroit, le détroit de Béring. On pense que les Autochtones seraient venus donc de l'Asie par le détroit de Béring. Certains disent qu'ils ont toujours existé ici. Alors, on ne va pas débattre là-dessus. Alors, voici. Nous avons les Inuits dans le Grand Nord qui sont un peuple nomade. Les Algonquiens presque partout au Québec sont nomades. Et les Iroquoisens, ceux que Jacques Cartier après a rencontrés à Montréal dans les maisons longues, étaient plutôt sédentaires. Et cette différence entre les nomades et les sédentaires qui existe déjà chez les Autochtones à cause des coureurs des Bois à cause de tous les contacts avec les peuples des Premières Nations va se continuer et se refléter dans la littérature québécoise jusqu'à nos jours. Et vous verrez plus loin. Donc, voici. Là, on ne va pas nommer. Ce sont toutes les familles. Et il y a 11 familles des Premières Nations au Québec. C'est une population qui, bon, ça c'est au Canada, au début, bien sûr, ils étaient nombreux. Ensuite, ils ont été décimés par des maladies apportées par les Blancs ou par des couvertures infestées de variole, par exemple, données par un général Amherst, dont la rue a été renommée l'an passé à Montréal et elle s'appelle maintenant Adadekin qui veut dire fraternité en Mohawk. Alors, on a débaptisé ou renommé une rue importante à Montréal d'un général raciste britannique de guerre bactériologique en une rue qui porte un nom Mohawk. Et sur l'autobus 14 qui passe sur cette rue-là, c'est écrit Adadekin et non plus Amherst. C'est un exemple. Les Autochtones forment la population qui croit le plus rapidement au Canada, mais surtout dans les provinces des Prairies, Saskatchewan, Manitoba, etc. Et c'est la population la plus jeune au Canada. Bien sûr, ces gens étaient polythéistes, ils avaient une tradition orale, ils n'écrivaient pas de littérature, donc les chants, la danse sont le moyen de transmettre les connaissances, ils ont un mode de vie basé sur le respect de la nature et de la vie dans son ensemble. Je vais en reparler plus dans un atelier cet après-midi sur un magnifique livre qui s'appelle Confessions animales d'un anthropologue québécois qui est très près des Amérindiens. Et tout de suite, l'idée de tradition orale, c'est aussi quelque chose qui va revenir dans notre société puisque, après la conquête, quand il restera presque seulement des gens illettrés au Québec, presque toute l'élite est repartie en France pour ne pas rester en Nouvelle-France quand on a perdu la guerre et devenir sujet britannique. Alors, les débuts de la littérature et de la culture, ça va être une tradition orale qui va ensuite être transcrite à l'écrit et évoluée. Et la tradition orale revient de plus en plus maintenant dans les années 80, peut-être justement à cause du monde maintenant hyper médiatisé où on est toujours branché et là, on veut retrouver une source plus naturelle pour communiquer. Bon, ça va. Les nomades vivent dans des tentes, les sédentaires dans des maisons longues, chassez-pêche, intéressants, les Iroquois avaient une société plutôt matriarcale que patriarcale et voici des objets qu'ils avaient. Bon, les Mohawks, ceux qui sont près de Montréal justement et je vous ai dit qu'on a venu de renommer une rue pour eux, étaient plutôt les alliés des Anglais au début et tandis que les Hurons et les Algonquiens étaient les alliés des Français. Bon, voilà un petit résumé mais on n'est pas obligé de lire tout ça blablabla, nomades sédentaires de la nature. On a déjà tout dit ça. On retrouve beaucoup des mots autochtones dans la toponymie bien entendu. Alors, voici Rimouski qui veut dire terre de l'orignal ou cabane à chien si les experts ne s'entendent pas. Témiscouata qui veut dire un lac profond, un lac sans fond, Matane, vivier de Castor, Gaspé, terre du bout du monde, Hochelaga, j'ai oublié, Québec, je vous l'ai dit, etc. Bon, plein, plein, et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et ce qu'on voit de plus en plus surgir depuis une dizaine d'années, ce sont les artistes autochtones qui revendiquent, qui retrouvent leurs racines et qui revendiquent leur place. Et par exemple, on a une écrivaine, Natacha Canapé-Fontaine, qui est actrice, qui est écrivaine Inou, ça c'est dans l'Est et le Nord du Québec, et Samiane, qui est un rappeur métisse, sa mère est algonquine et son père est Québécois francophone. Et il a un bon succès. On m'a même dit qu'il est venu ici il y a quelques années. On y va, on commence en 1534. Alors, voici Jacques Cartier qui plante une croix pour marquer la prise du possession du territoire et vous verrez que le territoire que la France avait embrassé, c'était presque toute l'Amérique du Nord. Alors, tout le Saint-Laurent descendre le Mississippi jusqu'au Mexique, c'était immense avec très peu de gens. Alors, bien sûr, les Anglais les ont délogés quand même assez. Oh, ils ont résisté, ils ont gagné quelques batailles et quelques guerres, mais ils étaient 40 fois plus nombreux les Anglais. Alors, au nom du roi de France, François Ier, qui disait le Roué, c'est moi, en passant. C'était la bonne prononciation à l'époque et le Roué, c'est toi, c'était la prononciation vulgaire des bourgeois, mais comme ils ont coupé la tête du Roué, c'est eux qui, c'est comme ça qu'on a prononcé en France, mais au Québec, on a l'ensemble prononcé un résidu. C'est un résidu de cette différence d'évolution de la langue. Alors, Jacques Ferron, un écrivain important au Québec, a écrit « Ce mauvais navigateur fut notre premier écrivain. » Moi, quand je commence mon cours de survol littéraire, l'Emmanuel commence inévitablement par les textes de Jacques Cartier, les relations de ses voyages. OK. Pourquoi le mauvais navigateur? Vous avez une idée? Pardon? Il voulait très bien. Il pensait trouver la route pour les Indes. Voilà. Mais non. Alors, d'ailleurs, dans un film, un très beau film de 2018 qui s'appelle « Hochelaga, Terre des âmes » de François Girard, celui qui a fait « Le violon rouge » peut-être que vous avez vu, qui est un film magnifique quelques-unes avant. On voit cette première rencontre entre Jacques Cartier et les Iroquois à Hochelaga. Ça, c'est la Gaspé, mais on le voit à Hochelaga. Alors, voici un petit recoupement moderne ou contemporain. Alors, Jacques Cartier a laissé des écrits de voyages qu'on considère à l'origine de notre corpus littéraire. Il permet à l'exotisme nord-américain de faire son entrée dans la littérature française. Et voici une autre digression. Participant du courant nationaliste des années 60 avec la Révolution tranquille, parmi les écrivains québécois appelant le pays à naître, certains dresseront un pont entre eux et le découvreur, comme le fait Pierre Perrault dans son recueil « Toutes îles » et regardez comment est écrit « Il » avec le « S », une ancienne graphie, bien sûr, maintenant c'est l'accent circonflexe, chronique de terre et de mer qui reprend les propres mots de Jacques Cartier. Après lui, on a le baron de la hontan et le mythe du bon sauvage. Alors, lui c'est un jeune noble déchu et il se sert de sa plume pour dénigrer les valeurs européennes et valoriser celles des Autochtones. Il fait un dialogue entre un bon sauvage à Dario qui a toutes les qualités physiques, morales, il est beau, il est grand, il est libre, surtout, contrairement aux Français qui sont envieux, qui sont soumis à l'autorité du roi, qui ne sont pas libres, qui sont serviles. Alors, c'est un dialogue très intéressant. Charlevoix, leur voit l'enquête pour enquêter sur la difficile mission, la difficile colonisation de la Nouvelle-France parce que ça prend du temps et ce n'est pas facile et lui, il observe, il analyse et il compare les mœurs des différents peuples qui se partagent l'Amérique du Nord. Et si on veut cerner l'âme québécoise, même contemporaine, on peut y trouver des indices dans ces textes et il fait des différences très marquées entre les anglophones et les francophones mais aussi le goût de la liberté que partagent les francophones et les autochtones et on aura bien sûr les coureurs des bois qui vont faire la traite des fourrures avec les autochtones, etc. Je vous le disais tantôt, la colonie française avait embrassé très, très large et c'était un immense empire qui s'étendait des grands lacs jusqu'au golfe du Mexique en passant par le fleuve Mississippi et qui coupe 15 états actuels des États-Unis. Dans son roman Volkswagen Blues de 1984, Jacques Poulin amène son personnage principal à refaire le parcours des découvreurs à visiter des îles aux noms français fondés à l'époque de la Nouvelle-France, Des Moines, Détroit, Saint-Louis et il y en a beaucoup d'autres. Les premiers écrits sont les écrits soit des explorateurs, des voyageurs ou des religieux, des missionnaires ou des religieux qui s'installent pour fonder des couvents, des écoles, etc. C'est le cas de Marie de l'Incarnation qui est arrivée à Québec après avoir eu une révélation divine que Dieu l'appelait en Canada et à l'époque Canada ça veut dire Québec il n'existe rien d'autre que alors elle fait construire donc elle arrive à Québec en 1639 elle fait construire un monastère elle dirige les Ursulines l'ordre religieux elle enseigne aux jeunes filles huronnes et canadiennes et elle elle forme la première génération d'enseignantes mais aussi c'est une femme d'affaires elle participe aux affaires de la colonie et elle tient tête à l'évêque Mgr Laval c'est une femme très très dynamique elle a écrit 13 000 lettres décrivant la vie en Nouvelle-France et aussi ses élans mystiques ses lettres sont magnifiques parce qu'elles sont très érotiques elles s'adressent à Jésus comme à un amant c'est magnifique et c'est une religieuse mais c'est une religieuse qui avait connu ce que c'était un homme quand même parce qu'elle avait été mariée très jeune elle avait même eu un enfant et la plupart deux ans plus tard elle est devenue veuve donc elle est entrée en religion et la plupart de ses lettres d'ailleurs sont adressées à son fils qui était en Louisiane alors si on compare Marie de l'incarnation une figure historique comme ça à une femme d'aujourd'hui on pourrait dire que c'est une mère de famille monoparentale une femme d'affaires une voyageuse elle a fait plusieurs fois le voyage entre la colonie et la métropole une écrivaine 13 000 lettres c'est pas rien combien vous en avez écrit vous ? pas beaucoup ok des courriels ça compte pas ok et une religieuse bien entendu et elle semble beaucoup plus proche de l'esprit qui anime le combat des féministes d'aujourd'hui une autre dame Elisabeth Bégan plutôt une mondaine alors une femme les femmes dans la colonie de Nouvelle-France autant que les hommes ont participé à la fondation de la société leur apostolat fondation d'hôpitaux de couvents d'écoles on peut dire qu'elle est à l'origine du système social québécois à la source de l'état-providence que nous connaissons alors elle écrit aussi beaucoup de lettres et on voit ce personnage revenir dans une satire historique de Réjean Ducharme une pièce de théâtre qui s'appelle Le Marquis qui perdit c'est le marquis de Montcalm bien sûr qui a perdu la bataille des plaines d'Abraham à Québec en 1759 pourquoi partir à la découverte d'un nouveau territoire pourquoi ne pas rester en France c'est beau la France il fait beau il y a du vin il y a des fruits il fait presque toujours beau enfin sauf en Normandie en Bretagne peut-être enfin non je plaisante je plaisante j'adore alors pourquoi c'est parce qu'on veut une nouvelle vie on veut une vie peut-être meilleure on veut des avantages et bien sûr comme madame disait on cherchait une route vers l'Asie on voulait l'or les épices on voulait aussi convertir les autres étendre notre territoire bon toutes ces raisons résultat pas d'épices pas de route pour l'Asie ah mais du castor vous savez ce petit animal avec des grandes dents qui grugent tout pourquoi il est important à cause de ses fourrures et ses fourrures étaient envoyées en France et en Europe et avec le feutre on faisait les chapeaux ça a été une industrie incroyable une grande richesse alors la traite des fourrures c'est extrêmement important c'est le premier commerce entre la Nouvelle-France et le reste du monde alors d'ailleurs ici on a une illustration de ça c'est un artiste qui s'appelle Kent Monkman qui est très très particulier ses expositions à ne pas manquer et là vous avez une illustration de les castors du roi enfin vous voyez il y en a qui protègent les castors il y en a qui les aiment il y en a qui bon etc il y en a qui les tue donc les écrits on parle de la période coloniale donc la littérature coloniale parce que nous sommes en colonie la Nouvelle-France c'est les écrits des explorateurs des missionnaires des religieux qui s'adressaient principalement aux supérieurs en France afin d'obtenir des fonds pour continuer leurs activités dans la colonie par exemple les relations des jésuites c'est une oeuvre immense ethnographique géographique et tout ça pour intéresser les supérieurs bien sûr pour convertir les autochtones mais pour c'est ça pour continuer leur mission et donc c'est peut-être traite abondamment des amérindiens mais aussi des coureurs des bois des aventuriers etc voici un autre petit aparté dans son récit intitulé Né à Québec Louis Joliet c'est le nom d'un explorateur Alain Grandbois donc en 1933 redonne vie à un de ses intrépides aventuriers celui qui a découvert le fleuve Mississippi et dans son roman Le premier jardin en 1988 Anne Hébert une écrivaine québécoise décédée il y a peut-être une dizaine d'années qui était toujours publiée en France aux éditions du Seuil rend hommage aux femmes de cette époque alors le régime français l'établissement connaissez-vous le pont Champlain qui ne s'appelle même plus comme ça on l'a rebaptisé lui aussi l'an passé parce qu'on a démoli l'ancien pont Champlain qui allait tomber et on l'a rebaptisé le pont Samuel de Champlain avec son nom complet alors Samuel de Champlain c'est le fondateur de Québec de la ville de Québec pas du Québec mais de Québec le voici Samuel il fond de la ville de Québec pour faire le commerce de la fourrure et donc c'est ça la base de l'économie en 1642 donc 30 je suis nul 34 ans plus tard Paul Chomedé de Maisonneuve et Jeanne Mance fondent Ville-Marie mais c'était un projet religieux c'était pas tellement pour le commerce c'était vraiment pour convertir les gens pour les écoles etc alors ils étaient pourtant des laïcs lui était un militaire et elle une infirmière c'est elle qui a fondé l'Hôtel Dieu de Montréal le premier hôpital de Montréal dans le Vieux-Montréal mais maintenant il est un peu plus haut dans la ville alors c'est Jeanne Mance et Ville-Marie deviendra bien sûr Montréal voici une autre petite digression historique pour sauter dans le temps alors on voit mieux Jeanne Mance ici le dernier roman de Monique Proulx Proulx non Proulx je plaisante aucune n'aide parentée avec moi bien que je la connaisse son dernier roman qui s'intitule Ce qu'il reste de moi et moi c'est donc Jeanne Mance 2015 dans lequel elle décrit le rêve insensé parce que Montréal elle est Montréal enfin Ville-Marie enfin Hochelaga c'était tout entouré des Iroquois c'était un territoire très hostile n'oubliez pas que les Iroquois étaient les amis des alliés des Anglais et non pas des Français alors il y avait beaucoup d'escarmouches de batailles de morts etc donc c'est ça qui a donné naissance à Montréal selon Monique Proulx un gisement mystique se cache sous les pieds des Montréalais les contaminant et les embrassant et c'est là la plus grande richesse elle montre comment la vision incroyablement audacieuse et fondateur perdure dans le concentré d'humanité que Montréal est devenue aujourd'hui les personnages ont la ferveur l'appel au dépassement la quête de transcendance s'enfouit dans le sol montréalais et aussi Monique connaissez-vous le marché Jean-Talon c'est un grand marché à Montréal et une station de métro qui s'appelle Jean-Talon alors qui était Jean-Talon c'était l'intendant à Québec le premier intendant alors voici ses dates administrateur important il a amélioré le système judiciaire en 1667 on a un premier traité de paix avec les Iroquois je viens de vous dire qu'il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de problèmes et surtout en 1701 la grande paix de Montréal qui est un pari très très risqué où le gouverneur Hector de Callière il y a un musée aujourd'hui dans le vieux Montréal dans le port de Montréal qui porte son nom il invite sur l'île de Montréal Montréal c'est une île n'est-ce pas toutes les nations autochtones d'Amérique du Nord alors ils arrivent ils vont rester pendant une semaine ils sont beaucoup plus nombreux que les gens de Montréal mais après une semaine de fêtes de palabres et tout ça ils signent un traité de paix qui va assurer donc la paix et une prospérité à la colonie en 1701 mais bien sûr la colonie va tomber 60 ans plus tard parce que la France ne s'engage pas très fortement pour peupler la colonie alors on a des aventuriers on a l'écligé on a les filles du roi des filles qui sont envoyées de France qui sont souvent des orphelines qui n'ont aucun avenir en France et qui vont venir trouver une vie meilleure ici mais dès qu'elles arrivent elles ont 15 jours pour épouser quelqu'un speed dating c'était c'est comme ça c'est ça Tinder à gauche à droite speed dating les filles du roi on se marie on fonde des familles et ce sont elles qui sont à l'origine donc de nous tous voici la population de la Nouvelle-France ils étaient 28 au début quelques-uns plus tard 3000 34 000 et là avec les filles voyez avec les filles du roi qui travaillent fort là ok 55 000 mais aux Etats-Unis qui ne sont pas encore les Etats-Unis qui sont la Nouvelle-Angleterre ils sont 1 500 000 à l'époque alors voyez là et finalement en 1760 quand la colonie va tomber ils sont à peu près 70 000 aujourd'hui au Québec il y a 8,4 millions d'habitants dont à peu près 7,3 de francophones alors les conditions sont difficiles il y a des échanges interculturels bien sûr entre les autochtones et les européens sont importants à cause de la traite des fourrures beaucoup de métissage l'économie on l'a vu les podcasteurs tout ça l'identité du canadien et quand je dis canadien là il faut bien sûr entendre québécois maintenant canadien ça veut dire québécois à l'époque se forge et devient différente du français on n'est plus des français comme je dis au début on devient des canadiens donc des américains qui parlent français alors voilà échange mariage et tout ça c'est beau on a vu non non mais il faut alors bon ça c'est un épisode triste du Canada parce qu'on a aussi les frères francophones qui eux étaient venus même 4 ans avant la fondation de Québec donc en 1604 et qui avaient fondé l'Acadie ce qu'on appelle l'Acadie et moi je travaille à l'université Acadia mais c'est une université anglophone alors on leur a volé leur nom en plus mais donc dans les provinces maritimes du Nouveau-Brunswick au Nouveau-Brunswick ils sont encore à peu près 30% de la population en Nouvelle-Écoche où je suis ils sont 5% de la population ils ont été presque complètement assimilés ils ont le contrôle de leurs écoles publiques depuis 1994 alors imaginez toutes ces années-là ils devaient s'instruire en anglais même s'ils étaient francophones alors donc eux les Britanniques ont décidé de les mettre sur des bateaux les déporter etc certains ont été déportés la plupart aux États-Unis d'autres d'autres se sont sauvés et vivent au Québec on a une population importante du Québec qui est d'origine acadienne et d'autres ont été déportés en Angleterre et de là en France où ils se sont retrouvés dans le bout de Poitiers et où les Français ne voulaient même pas de leurs frères acadiens et le roi a dû intercéder en leur faveur et leur donner des terres et si on visite Poitiers aujourd'hui il y a la ligne acadienne où il y a encore des descendants de ces gens-là donc voilà la déportation des Acadiens mais passons alors voilà la fameuse bataille des plaines d'Abraham qui oppose les armées des généraux Moncane le marquis qui perdit et Wolfe et les deux vont mourir pendant la bataille mais en 1963 c'est officiel la Nouvelle France devient britannique c'est une autre image de Moncane donc la Nouvelle France devient la province of Quebec une colonie anglaise les Canadiens francophones et catholiques doivent se soumettre à la Reine et à la Grande-Bretagne bon arrive 1774 à peu près juste 10 ans plus tard et là tout à coup oh on a des cadeaux parce que là la France avait été abolie on ne pouvait pas travailler comme fonctionnaire si on ne faisait pas un serment de ne pas favoriser enfin il ne fallait pas être catholique il ne fallait pas oh oh en 1974 la Grande-Angleterre la nouvelle mère patrie la belle mère patrie fait des cadeaux aux gens d'ici elle leur redonne le droit aux français vous pouvez retravailler pour le gouvernement et là pourquoi? pourquoi? parce qu'ils sont levés de bonne humeur un bon matin et ils ont dit faisons donc des cadeaux à ces pauvres petits Canadiens non c'est parce qu'ils avaient peur qu'on quitte et qu'on s'assure aux Américains et qu'on devienne un état américain parce que vous savez deux ans plus tard trois ans plus tard les Américains enfin la nouvelle Angleterre se détache de l'Angleterre et devient un pays les États-Unis alors pour nous garder dans leur rang ils nous offrent des petits avantages bon des grands avantages ok là il y a deux Canada le Bas-Canada qui a un peu de Québec aujourd'hui et le Haut-Canada qui est pas mal d'Ontario aujourd'hui là il y a deux à l'Écosse où je travaille ici etc on va pas s'éterniser là l'année des Bas-Canada enfin les jours de l'eau etc alors par exemple le juillet 40 c'est une autre institution notre commande d'autres lois etc bon le mariage entre le Bas-Canada et le Haut-Canada ça va comme si comme ça le Bas-Canada il pleure que le Haut-Canada mais quand on va faire l'acte d'union en 1940 le Bas-Canada va devoir éponger les dettes du Haut-Canada donc ça va être une autre injustice et des gens du des Haut-Canada vont essayer de se révéler contre l'Angleterre mais bien sûr l'Angleterre très organisée avec une bonne armée va réprimer ces rébellions en en exilant des gens ou en les en les exécutant etc alors on appelle la rébellion des patriotes de 38-37 menée par des anglophones et des francophones contre l'Angleterre mais c'est le début vraiment du nationalisme canadien français alors il y a beaucoup de traces de ça dans la littérature dans des chansons comme un Canadien errant je vous répète que Canadien ça veut dire Québécois qui était d'abord même un hymne national le testament politique du chevalier de Lorimier qui est vu comme un héros romantique qui meurt pour ses idées et voilà et par exemple un film de Pierre Falardeau en 2001 qui s'intitule 15 février 1839 c'est la date où de Lorimier est pendu Papineau il y a une station de métro bien sûr à Montréal qui s'appelle Papineau qui était un leader des patriotes qui était un avocat le chef et voici une image du film donc après les fourrures c'est le bois qui devient la grande richesse et d'exportation l'Angleterre a un empire immense donc ils ont besoin de bateaux et les bateaux sont faits en bois et donc voici et là on a des draveurs des draveurs c'est des gens qui travaillent sur les rivières dans les rivières qui sautent d'une bûche à l'autre pour débloquer les embâcles de bois pour que les bio se rendent plus loin dans une dans un port pour qu'ils soient exportés bon développement économique bien sûr ça augmente beaucoup à cette époque là et voici l'acte d'union l'Angleterre envoie un enquêteur Lord Durham qui vient observer ce qu'il voit et bien il vient observer ce qui se passe dans la colonie et d'après lui donc il écrit un rapport tout simplement il dit il faudrait assimiler les canadiens français et vous savez à l'époque il n'avait aucune honte à dire ça il se croyait supérieur et à la limite il l'était l'Angleterre était riche était prospère était organisée la nouvelle France était pauvre était avait pas avait été conquise avait plus beaucoup d'élite avait des gens en alphabète alors il dit ce sera mieux pour eux ils sont déjà sujet britannique de toute façon alors oubliez ça le français d'accord qu'ils parlent anglais et tout sera mieux dans le meilleur des mondes pour tout le monde ah mais bien sûr ça n'a pas fonctionné comme ça alors là tout de suite en réaction à ça François-Xavier Garneau écrit parce que lui il avait écrit c'est un peuple sans histoire et sans littérature alors lui en 45 il écrit l'histoire du Canada en français des Anglais des Écossais viennent de plus en plus s'installer à Montréal pour y faire le commerce du bois et du blé la population anglophone augmente beaucoup les industries de pas de papier le canal la Chine en tout cas pour le fleuve Saint-Laurent le chemin de fer entre l'Ontario et le Québec est terminé en 1860 et voici un premier mouvement littéraire patriotique de 1860 et là les gens se sont un peu repliés parce qu'ils se sont fait insulter par Durham et les écrivains donc vont écrire mais ils vont se mettre au service donc de la cause nationale survivre et des idées assez conservatrices finalement garder notre foi notre religion etc. mais il y en a qui vont résister alors par exemple dans un poème de 51 au titre assez éloquent la main du bourreau finit toujours par pourrir le poète Roland Juguère fait écho à cet angle également clérical il écrit la grande main qui nous cloue au sol finira par pourrir les jointures éclateront comme des vers de cristal la poésie est aussi au service d'une noble cause enfin la légende d'un peuple du poète Louis Fréchette c'est une épopée patriotique qui vise à faire aimer l'histoire canadienne on invente un peu des héros etc. on valorise la patrie et les mérites de la vie agricole et bien sûr que ça ressemble à Victor Hugo son idole etc. en France l'auteur-compositeur interprète Alexandre Béliard lui de nos jours il est né en 76 à créer le projet légende d'un peuple dont l'objectif est de faire connaître l'Amérique francophone en chanson jusqu'à maintenant il a 77 personnages historiques en 7 tomes depuis 2012 et il fait des spectacles partout au Québec au Canada aux États-Unis c'est formidable j'ai emmené mes étudiants voir ça une année à Montréal ils n'en revenaient pas donc au début puisqu'on n'écrit pas beaucoup on commence à écrire mais c'est surtout le folklore et la littérature orale qui existent mais pour éviter qu'ils sont dans l'oubli les gens vont commencer à transcrire ces contes et ces légendes de la tradition orale et comme je disais tout à l'heure après l'apparition de la radio sur la télévision et de l'internet etc. on a vu le décline du conte mais depuis les années 90 on assiste à un regain de popularité du conte des festivals des festivals interculturels des contes urbains etc. Par exemple Fred Pellerin qui est très connu ses personnages témoignent de la soif de magie d'une société urbaine et matérialiste d'autres monologuistes avant lui je les nomme là ont créé des personnages auxquels le public s'identifie des êtres démunis qui confient leur fragilité Arthur Buys un résistant il y en a qui résistent alors lui c'est un journaliste très original et c'était un SIS virulent d'ailleurs il apparaît dans une nouvelle série télévisée qui s'appelle les pays d'en haut qui traite justement de la colonisation des Laurentides au nord de Montréal dans ses pamphlets et ses chroniques il attaque violemment l'obscurantisme du clergé et il incite la jeunesse à secouer sa léthargie il appelle une réforme de l'enseignement un système laïc et démocratique et ses réflexions sur la société l'amène à prôner l'industrialisation à protester contre la peine de mort à dénoncer la corruption électorale à réclamer le droit de vote pour les femmes on se demande dans le monde d'aujourd'hui quel journaliste aurait autant de liberté il y en a mais pas des tonnes et petite anecdote il était le neveu d'une dame de Kamouraska qui avait été inculpée de l'assassinat de son mari et elle deviendra le personnage principal du roman d'Annebert Kamouraska et du film de Claude Jutrat du même nom en 73 des grandes oeuvres de la littérature ok le Québec est né en 1867 ok alors voilà c'est l'union du Canada-Uni Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse Québec et tout ça McDonald's on va passer Oups non ok on change de ah merci on change de de diapos deuxième partie alors les Canadiens français travaillent sur la terre ils ont des grandes familles et des friches de nouvelles régions la Bétibi la région catholique est très puissante les Canadiens anglophones plusieurs vivent dans les villes sont propriétaires des magasins des banques des usines et sont protestants pour la plupart Alphonse Desjardins voilà un personnage important il crée les coopératives au lieu d'une banque ce sont les caisses populaires qu'on appelait ou les caisses voilà et ce concept de coopérative d'épargne permet aux fermiers francophones d'obtenir du crédit et d'améliorer leur sort aujourd'hui Desjardins ils ont des milliards d'actifs ils sont aussi riches que les banques au Canada bon un peu de littérature voici un des plus grands succès de la littérature française francophone mondiale alors c'est Maria Chobdelaine un roman écrit en 1914 dont on a tiré aussi deux films un en 1934 avec Madeleine Renaud et Jean Gabin un en 19 enfin en France bien entendu un en 1983 fait au Québec avec Carole Laure et Sénique Mancuso et on apprend qu'on est en train de faire un troisième film je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça bon je ne vais pas vous raconter l'histoire de Maria Chobdelaine c'est très beau mais on n'a pas le temps première guerre mondiale conscription des émeutes on ne se sent pas concerné par la guerre application de la loi et suspension des droits de liberté ah voici un personnage littéraire très important au Québec le premier poète moderne et personnel celui qui parle de ses émotions qui ne il s'en fiche de la vie à la campagne de la religion et tout ça il parle de ses émotions c'est Émile Milligan mais il insistait donc son père était irlandais mais sa mère était québécoise donc et il insistait pour se faire appeler Néligan il mettait même un accent aigu sur le E pour se faire appeler Néligan alors lui il a une histoire assez triste parce qu'il a écrit toute sa poésie entre l'âge de 16 ans et 19 ans et ensuite on l'a interné pour le reste de sa vie il est mort 40 ans plus tard bon il était un peu étrange mais vous savez bien que la psychologie et la psychiatrie n'étaient pas si évoluées en 1900 alors aujourd'hui bien sûr il n'aurait pas été interné comme ça mais c'est la vie par contre son oeuvre demeure et c'est un mythe alors c'est le poète maudit un peu comme Baudelaire comme Rimbaud mais c'est l'adolescent sacrifié sur l'autel du conformisme et on a des films sur lui des chansons un opéra qui rejoue ces jours-ci à Montréal des oeuvres d'art des peintures des sculptures alors Émile Néligan il est partout voilà Adolescence sensible etc alors Michel Tremblay l'auteur dont je vous parlais il a écrit un opéra qui est reprise maintenant en 2020 il y a un film en 1991 une chanson une musique classique de Jacques Etude etc et il y a un prix de poésie Émile Néligan depuis 1979 très important parlons un peu des femmes alors la première femme bachelière en 1911 le droit des femmes au niveau fédéral en 1917 au Québec seulement en 1940 bon la crise de 1929 la grande dépression haute haute chômage alors etc mais les femmes vont sur le marché du travail c'est ça la grande la période de guerre de deuxième guerre mondiale c'est une période très prospère pour le Canada et le Québec parce que nous bon il y a des gens qui vont mourir de l'autre côté mais l'industrie se développe énormément voici un premier ministre qui a régné longtemps sur le Québec et il était plutôt conservateur même très conservateur Maurice Duplessis on a appelé son règne la grande noirceur et par contre c'est celui qui a fait faire le nouveau drapeau du Québec voilà refus global voilà une oeuvre très importante d'artistes avec des idées tout à fait avant-gardistes en 1948 il crée des nouvelles idées qui sont en rupture totale avec tout le conservatisme d'avant et donc c'est le début en fait c'est le germe de la révolution tranquille les grands changements qui vont venir dans les années 60 voilà il y a des développements de tout la mécanisation etc mais voici la révolution tranquille rejet de toutes les valeurs traditionnelles donc la domination économique anglophone la domination morale de la région catholique le mode de vie rurale etc on a une controverse sur la langue qu'on parle et on appelle ça le joual la bataille du joual joual c'est une déformation du mot cheval alors cheval cheval joual ok et là pour mais l'usage du joual en littérature c'est un choix politique les écrivains certains écrivains décident d'écrire dans cette langue là pour montrer le Québec humilié acclabé par ses sentiments d'impuissance de peur de honte et qui le rend incapable de bien communiquer donc ça vise à provoquer à susciter une réaction il y a très peu de romans qui sont écrits en joual il y en a deux ou trois parce que c'est très difficile à lire du joual très facile de parler de joual je peux vous parler de joual mais c'est très difficile de le lire parce qu'on est constamment arrêté par toutes sortes de graphies bizarres etc mais c'est utilisé dans les genres roraux comme la chanson et le théâtre dont l'énorme succès Les belles soeurs de Michel Tremblay qui est une pièce qui est traduite en 30 langues qui doit jouer aujourd'hui au moment où on se parle dans un pays dans le monde et qui fait que Michel Tremblay bien sûr est multimillionnaire bon millionnaire ça c'est sûr la révolution tranquille et de l'ordre Jean Lesage Parti libéral et on va se débarrasser on va écarter le clergé de toutes ces sphères d'activité parce que le clergé après la conquête c'était les seuls qui étaient restés qui étaient un peu instruits à peu près alors ils avaient pris le contrôle de tout donc dans un sens ils nous ont sauvés ils ont assuré la survie du peuple mais après ils ont pris trop de pouvoir pendant à peu près 100 ans entre 1840 et 1940 mais là en 1960 alors la devise c'est mettre chez nous maintenant ok et justement la nationalisation de l'électricité dont j'ai parlé au début c'est la grande richesse naturelle du Québec la santé et l'éducation deviennent publiques on fait une société forte et moderne voici le maire de Montréal a des grands projets le métro est utilisé en 1966 et plusieurs des noms des stations de métro ont des personnages historiques l'exposition universelle Terre des Hommes en 1967 et aujourd'hui sur le même site on a un festival de musique du monde qui s'appelle Oceaga qui est très très populaire mais ce n'est pas exactement au même endroit les Jeux Olympiques de 1976 alors Montréal a eu beaucoup de voilà bien sûr ensuite on a eu du côté plus politique l'élection du Parti québécois qui voulait l'indépendance du Québec donc se séparer du Canada et quelque chose d'important c'est la loi 101 sur la langue officielle le français devient la langue officielle du Québec il y a encore des anglophones ils ont leurs universités leurs hôpitaux et tout pas de problème mais les nouveaux arrivants doivent envoyer leurs enfants à l'école française pour ne pas qu'on devienne complètement submergé dans ce continent nord-américain la crise d'octobre passons alors il reste deux minutes à la présentation alors la poésie devient très importante à cette époque et on a par exemple une nuit de la poésie en 70 avec la lecture de Speak White qui est un poème très très fort si vous avez un poème à aller lire pour vous donner une idée de la la situation de l'époque et tout ça Speak White c'est très 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 puissant comme poème beaucoup d'artistes québécois Félix Leclerc Robert Charles Lebois etc là j'avais une chanson mais on ne la fera pas mais c'est une chanson définition alors ça dit j'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui j'ai revu mes appartenances et c'est bon etc et le plus important c'est je suis il décrit qu'est-ce que c'est le Québec dans cette chanson je suis de lac et de rivière je suis de gibier et de poisson je suis de roche et de poussière donc les mines je ne suis pas des grandes moissons ça c'est plutôt les prairies je suis de sucre et d'eau d'érable de paterne austère de credo la religion catholique je suis de dix enfants à table les grandes familles je suis de janvier sous zéro vous savez qu'il fait froid au Québec en janvier je suis d'Amérique et de France et voici l'hybridité dont je parlais au début je suis d'Amérique et de France je suis de chômage et d'exil je suis d'octobre et d'espérance la crise d'octobre dont je ne vous ai pas parlé je suis de race en péril je suis prévu pour l'an 2000 mais ça c'est passé je suis de notre libération comme des millions de gens fragiles à des promesses et d'élections je suis de l'énergie qui s'empile et ça c'est l'énergie hydroélectrique dont on a parlé d'Oungava à Manikwagan je suis Québec mort ou vivant et je pense que ah ben la chanson joue on peut laisser partir les gens sur la chanson peut-être tout simplement non alors je vous remercie beaucoup et refais le plus beau voyage merci beaucoup merci Robert je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup merci je vous remercie beaucoup – Sous-titrage FR 2021